Nicolas Sarkozy, pour sa campagne à la présidence de l'UMP, a organisé une stratégie de communication très efficace, organisée autour de trois éléments très simples. Très peu de médiatisation nationale, beaucoup de dialogues sur le terrain avec les militants dans des meetings en province, et aucune agression personnelle face aux autres candidats à la présidence de l'UMP. A partir de lundi, s'il est élu président de l'UMP, le statut de Nicolas Sarkozy va complètement changer. Il va passer d'ancien président de la République, recours pour un parti un peu en déshérence depuis l'élection de François Hollande, à président de parti, qui lui aussi va devenir le principal porte-parole de l'opposition, et en même temps le premier candidat de l'opposition pour la présidentielle de 2017. Pour ce faire, il a trois enjeux de communication en face de lui. La première chose, c'est qu'il va falloir qu'il ait une communication qui va le remettre dans le temps des chaînes d'information continue, dans le débat médiatique quotidien, et donc c'est un enjeu de savoir le gérer après une longue période d'abstinence médiatique. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte qu'il ait une communication qui est réunie, puisqu'il veut être celui qui réunit la droite. Nous aurons besoin de l'expérience et du talent qui est grand d'Alain Juppé, de François Fillon avec Xavier Bertrand. Et puis le troisième, c'est de trouver un angle programmatique qui surprenne, qui puisse rassembler les Français derrière Nicolas Sarkozy. Tout ceci pour faire face à ces deux principaux risques d'image. Le premier, c'est le retour de l'image d'agressivité de Nicolas Sarkozy, qui lui avait valu sa défaite aux dernières élections présidentielles. Et la deuxième, c'est d'avoir un programme qui se résume finalement à ses prises de position sur la loi Taubira, c'est-à-dire le détricotage de ce qu'a fait François Hollande au cours de son quinquennat. Sous-titrage Société Radio-Canada